salut on est jeudi pas mercredi bonjour et bienvenue chez mister and mrs grimm juste le mister aujourd'hui encore une fois sont la missis qui est en vacances madame est partie en vacances à paris donc voilà ce soir le film la montagne entre nous réalisé par anny abou assad avec idris elba kate winslet dans les rôles principaux production américaine quoi qu'on dise le nom de du réalisateur réalisateur palestinien hany abou assad il a déjà fait un film américain qui s'appelle de spécialiste j'ai jamais vu avec mickey rourke et c'est sur la mafia et tout sinon il a c'est son sixième film donc les quatre autres films ça se passait chez lui en palestine il a réalisé le chanteur de gaza que j'ai pas vu mais il a été plus connu pour paradise now moi c'est un film qui m'intéressait pas donc j'ai pas vu ça racontait l'histoire de deux jeunes palestiniens qui se préparent à aller faire un attentat à telhavi et bien sûr ça se passe pas comme prévu basse qu'est-ce que je peux dire de plus soit c'est pas un thème qui m'intéresse donc le film je n'ai jamais vu et en plus le cinéma arabe j'ai décroché depuis bien longtemps c'est vrai que question cinéma je suis plus cinéma américain et plus action super héros et science fiction donc voilà sinon rien de spécial l'anecdote sur le film le projet du film date de 2012 parce que c'est une adaptation d'un livre the mountain between us le tetran vo en français la montagne entre nous donc ils l'ont traduit littéralement alors 2012 c'était prévu que ce soit fassbender michael fassbender qui joue le rôle principal et c'était un autre réalisateur mais en 2014 fassbender pour des raisons d'emploi du temps entre les x-man et prometheus alien convenant et ses autres films il a quitté le projet les scénaristes il y en avait deux ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord ils sont partis et 2014 a repris le relais il a pris le scénario aux mains parce que l'auteur du livre j'ai oublié son nom je l'écrirai ne participe pas au scénario du film donc le réalisateur a réécrit avec son équipe le scénario le livre je les ai jamais vu mais d'après l'affiche parce que ce film n'était pas sur ma liste et je n'avais pas prévu d'aller le voir avant de voir l'affiche c'est une histoire d'un avion qui se crache en pleine montagne et il y aura des survivants voilà sinon j'ai pas d'autres infos donc le film il dure je crois presque deux heures 1h52 minutes voilà à tout à l'heure ciao re salut alors voilà une montagne entre nous bas je je suis pas emballé du tout franchement pas pas parce que je m'attendais un film pauvre émotionnellement ils essaient de nous faire une belle histoire le film dure trop longtemps et presque 1h50 minutes après ce genre de scénario on en a tellement vu moi ça m'a fait penser à un vieux livre que j'ai lu quand j'étais petit de sarrasin ou marazin je sais plus le titre depuis tout à l'heure j'essaye de me rappeler le nom de l'auteur c'est un gars qui se perd dans une en forêt en pleine tempête de neige il se casse une jambe il survit une semaine on a déjà vu le film dans les années 80 l'avion qui transportait l'équipe de de rugby uruguayenne je crois il se crache en pleine montagne il ya eu d'un film du même genre avec harrison ford où il s'écrase en avion avec une femme et ils survivent sur une île mais bon sauf que c'était plage scoco cocotier soleil celui là ben c'est une femme qui est censée se marier le lendemain un neurochirurgien qui a une opération importante à faire le lendemain tous les vols sont annulés parce que tempête de neige ils ont la bonne idée vu que les deux vont à la même ville de louer un petit bimoteur ou comment ça s'appelle pour les emmener sur place le pilote leur dit pas de souci on vole de jour on va éviter la tempête pas de bol c'est pas la tempête le gars il fait une attaque l'avion s'écrase ils survivent dans le et c'est même pas une question de survie au lieu d'être des survie des rescapés qui essaient de survivre c'est des rescapés qui ont de la chance à chaque fois qu'il ya un truc on se dit c'est foutu hop il se passe un truc et voilà et c'est reparti pour un tour ils ont beaucoup de chance il n'y a pas le film le plus récent dans le même style de revenant avec leonardo du caprio où le mec qui se retrouve abandonné en plein tempête de neige en forêt tout seul et en plus blessé là on sent la survie on sent là le mec qui essaie de s'en sortir d'ailleurs c'est un film comme à l'époque quand j'en parlais à mes potes je leur dis c'est un film quand il a froid tu as froid quand il a faim tu as faim quand il a peur tu as peur c'était vraiment non dans celui là c'est juste un couple et en plus et driss elba il joue le rôle d'un médecin donc voilà quand tu vois je dis ils ont de la chance il se crache et les blessés il la soigne donc il lui sauve déjà la vie dès le début je peux pas spoiler après je les dirai ni abou assad d'origine palestinienne donc automatiquement dans le film un certain moment on va appeler ça les points et douille on parle d'attentats à la bombe on parle pas de terrorisme il a mené ça comme quoi guérilla mais avec des attentats à la bombe on parle de dieu d'ailleurs j'ai pas aimé la façon dont ils ont abordé dieu dans le film parce que oui si on est perdu en plein montagne on peut prier on peu mais pas le discours j'ai pas aimé non c'est pas ils ont trop de chance et ça manque émotionnellement il essaye pourtant pas par faute d'avoir essayé de mettre des du drame de l'émotion même pour les certains deux trois petits trucs je les devine à la seconde près je me suis dit là il va se passer ça ça s'est passé je me suis dit il va se passer ça ça va se passer elle va s'en sortir comme ça et c'est comme ça que c'est arrivé non peut-être que j'en ai trop vu de ce genre de film mais non trop prévisible rien de surprenant aucune originalité dans le scénario non rien de spécial donc j'espère qu'il ya une salle de cinéma près de chez vous peut-être si vous allez le voir avec une copine parce que quand même il ya une petite romance dans l'histoire mais sinon le film n'a rien d'exceptionnel voilà comme on a raté pas mal de films et que ma chérie n'est pas là cette semaine donc je vais profiter je vous dis à samedi je vais voir enfin jigsaw parce que madame n'a pas vu les eu les sept premiers films samedi jigsaw ou saut 8 voilà sur ce bonne soirée à samedi ciao